Le livre de l'Apocalypse est rempli de prophéties concernant les événements qui se dérouleront avant, pendant et après le retour de Jésus sur Terre. Cependant, il en est une en particulier qui est unique en son genre, contrairement à tout ce que le monde a jamais vu, et même les scénaristes les plus créatifs et les auteurs de science-fiction ne pourraient créer quelque chose d'aussi extraordinaire et simultanément effrayant. La Bible dit que, lorsque cette prophétie se réalisera à la fin des temps, beaucoup de gens se repentiront d'avoir rejeté Dieu et son amour. Ils crieront pour demander miséricorde et pardon, mais cela ne sera plus possible. Avant de révéler cet événement futur qui stupéfiera le monde, il faut connaître cinq autres événements intéressants de la Bible qui se sont déjà produits ou sont sur le point de se produire dans un avenir très proche. Ensuite, nous explorerons ce qui sera l'événement prophétique le plus terrifiant pour tous ceux qui ne sont pas avec Jésus. Le premier événement est la visite de l'ange de la mort, également connu sous le nom d'ange exterminateur. Cet être céleste est venu sur Terre vers l'an 1300, après que Pharaon ait refusé la demande de Moïse de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. À cause de cet acte de désobéissance, Dieu a envoyé dix plaies sur cette nation, humiliant son peuple et chacun de leurs dieux païens. Ces dix plaies comprenaient le Nil transformé en sang, les grenouilles couvrant la terre, les infestations d'insectes, la mort des animaux, les Égyptiens contractant des maladies de peau, une obscurité totale pendant trois jours, et enfin la visite de l'ange de la mort. Après neuf refus de Pharaon de libérer les Hébreux de l'esclavage, Dieu a ordonné à Moïse de dire au peuple de mettre le sang d'un agneau sur leur porte. De cette manière, l'ange de la mort n'entrerait pas dans ces maisons et saurait exactement où aller pour punir les Égyptiens. Le peuple d'Israël a fait exactement ce que Dieu avait ordonné. Et à minuit, l'ange de la mort a tué tous les premiers-nés du pays d'Égypte, y compris le fils du Pharaon et même les premiers-nés du Bétail. Lorsque le peuple d'Égypte s'est réveillé au milieu de la nuit et a vu leurs enfants morts, ils ont pleuré profondément. Le deuxième événement est la vision des profondeurs de la terre. Ce phénomène créé par Dieu s'est également produit dans l'Ancien Testament et avait pour protagoniste Moïse. Après que le peuple d'Israël ait été libéré de l'esclavage et qu'il voyageait à travers le désert, un homme nommé Corée a mené une rébellion contre Moïse et son frère Aaron, alors qu'il conduisait le peuple vers la terre promise. Corée a conspiré contre Moïse et a exigé que tout le monde soit autorisé à servir comme grand-prêtre, bien qu'il n'y ait eu aucune instruction de Dieu à ce sujet. Il pensait qu'il était injuste que seuls les deux frères aient un accès direct au Seigneur. Et il ressentait une telle envie qu'il a retourné un grand nombre d'hébreux contre eux. Dieu s'est tellement irrité de cet acte égoïste qu'il a dit à Moïse qu'il déverserait son jugement contre Corée et comme il n'y avait pas de repentir, Dieu a ordonné à Moïse de dire au peuple de s'éloigner de Corée et de ses partisans. Alors le Seigneur a ouvert le sol devant Corée, sa famille et ses alliés et ils ont tous été engloutis dans les profondeurs de la terre avec tout ce qu'ils possédaient. Ainsi, ces personnes sont descendues vivantes au tombeau et ensuite Dieu a refermé ce cratère et ils ont tous disparu du milieu du peuple d'Israël. Le troisième événement est l'émergence des deux témoins. Ce troisième événement biblique est une prophétie du livre de l'Apocalypse qui se produira durant les années de la Grande Tribulation. Ces deux témoins seront deux hommes qui n'ont jamais connu la mort. Ce qui signifie qu'ils pourraient être Énoch et Élie, deux serviteurs fidèles de l'Ancien Testament qui ont été enlevés au ciel alors qu'ils étaient encore en vie. Beaucoup croient également qu'ils pourraient être Élie et Moïse car tous deux sont apparus avec Jésus lors de la Transfiguration. L'important est que ces deux serviteurs de Dieu recevront un pouvoir surnaturel du Seigneur pour accomplir des exploits incroyables. Ils apparaîtront lorsque le monde sera sous la domination démoniaque de l'Antéchrist. Ils seront vêtus de sacs en toile, un tissu grossier généralement fait de poils de chèvre et prophétiseront à travers le monde pendant trois ans et demi. Ces hommes seront détestés par l'humanité car ils prêcheront l'Évangile de Jésus-Christ dans un monde complètement aveuglé et spirituellement perdu. Certains écouteront, mais beaucoup ne prêteront pas attention à leur message. D'autres deviendront furieux et les attaqueront, mais la Bible est très claire. Si quelqu'un essaie de leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche et consumera leurs ennemis. Ce sera un spectacle extraordinaire à observer car sans aucun doute, l'Antéchrist sera le dirigeant du monde et ne voudra pas que quiconque adore le seul vrai Dieu vivant de la Bible. Il fera donc tout pour attaquer ces deux témoins. De plus, ces deux hommes auront le pouvoir de fermer le ciel pour qu'ils ne pleuvent pas pendant toute la durée de leur prophétie, tout comme Élie l'a fait lorsqu'il a défié le roi Achab et la reine Jézabel. Ils auront également le pouvoir de transformer les rivières et les océans en sang et de frapper la terre avec toutes sortes de plaies. De cette manière, ces deux témoins prêcheront avec autorité. Le pouvoir de Dieu sera si fort sur eux qu'ils seront intouchables et cela continuera jusqu'à ce que nous atteignions l'Apocalypse 11 où la Bible dit qu'après ces trois ans et demi, la bête qui monte de l'abîme se battra contre eux, les vaincra et les tuera au même endroit où Jésus a été crucifié. Et pendant trois jours et demi, tous les peuples du monde contempleront leur corps, mais personne ne sera autorisé à les enterrer. Les habitants de la terre célébreront la mort de ces deux prophètes qui les ont tant troublés et échangeront des cadeaux entre eux en signe de célébration. Cependant, trois jours et demi plus tard, le Seigneur insufflera le souffle de vie dans les deux témoins morts et ils se lèveront, provoquant la terreur chez tous ceux qui avaient célébré leur mort. Puis une voix forte viendra du ciel disant aux deux témoins « Montez ici » et un nuage les emportera. À ce moment-là, il y aura un grand tremblement de terre. Ceux qui survivront rendront gloire au Dieu vivant. Le quatrième événement est Armageddon. La Bible dit que dans les derniers jours du règne de l'Antéchrist, Dieu déversera sa colère sur la terre avec des plaies et des souffrances pour tous ceux qui l'ont renié et ont vécu dans le péché. Même face à ce scénario, les nations ne se repentiront pas et continueront de blasphémer contre son nom. Ainsi, à la fin des sept années de la Grande Tribulation, Israël sera entouré par les nations qui se joindront à l'Antéchrist. Dans l'Apocalypse 16, Jean raconte que les dirigeants du monde entier se rassembleront pour la bataille dans un endroit appelé Armageddon. Le mot Armageddon vient du livre des Juges dans l'Ancien Testament. À cette époque, le peuple de Dieu était petit comparé à ses ennemis, mais dans la bataille qui a eu lieu sur cette même montagne, ils ont émergé victorieux. Dans l'Apocalypse, Jean décrit voir le ciel s'ouvrir avec Jésus, chevauchant un cheval blanc, suivi de toutes les armées célestes, et sur sa cuisse était écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Cette guerre ne sera pas comme les autres. En fait, la bataille d'Armageddon durera peu de temps, car les ennemis seront écrasés sans aucun effort. Et c'est à ce moment que la septième coupe de la colère de Dieu sera déversée sur le monde. Après cet événement, Jésus jettera l'Antéchrist et les faux prophètes dans le lac de feu en enfer, et tous les hommes qui l'ont servi seront tués et dévorés par les oiseaux. Ensuite, Jésus emprisonnera Satan et établira son règne sur terre où il règnera avec son Église et aussi avec ceux qui sont morts pendant la grande tribulation, pour ne pas s'être prosternés devant l'Antéchrist. Armageddon ne marquera pas la destruction de notre planète comme beaucoup le croient, car selon la Bible, la terre sera la demeure éternelle pour tous ceux qui auront reconnu Jésus comme leur sauveur et auront fait la volonté de Dieu. Le cinquième événement est l'enlèvement. La Bible dit qu'il arrivera un moment où tous les chrétiens vivants à cette heure précise disparaîtront. Ils seront emportés au ciel. Oui, il y a beaucoup de débats sur l'enlèvement. Certains croient qu'il se produira dès que l'Antéchrist sera présenté au monde, tandis que d'autres pensent que les chrétiens ne seront emportés au ciel vivant qu'après trois ans et demi de règne de l'Antéchrist. Un autre groupe croit que les chrétiens passeront toute la période de la grande tribulation sur terre avant d'être emportés par Jésus. Quelle que soit l'heure et le jour, une chose est certaine, l'enlèvement aura lieu. Dans Matthieu 24, le Christ en parle, disant aux disciples qu'au moment voulu, deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule. L'une disparaîtra. Cela signifie que tout se passera en un instant, bouleversant le monde et affectant tout le monde. Ceux qui seront laissés derrière devront malheureusement faire face à la dure réalité des derniers jours, tandis que ceux qui sont en Christ seront remplis de joie et resteront en la présence du Seigneur pour l'éternité. Et ainsi, nous arrivons à la fin des cinq événements extraordinaires qui se sont produits dans la Bible ou qui sont encore à venir. Cela nous mène à la prophétie la plus terrible de toutes, la venue des quatre anges démoniaques du fleuve Euphrate. Tout cela se déroulera lorsque les anges du Seigneur commenceront à sonner les sept trompettes de l'Apocalypse. Lorsque la première trompette retentira, une grêle de feu mélangée à du sang sera jetée sur la terre, brûlant un tiers des arbres et toute l'herbe. La deuxième trompette entraînera la chute de quelque chose ressemblant à une grande montagne enflammée dans la mer, provoquant la mort d'un tiers de la vie marine et la destruction d'un tiers des navires et des vaisseaux. Avec la troisième trompette, une grande étoile appelée Absinthe tombera du ciel, empoisonnant un tiers des eaux et provoquant de nombreuses morts. La quatrième trompette diminuera la lumière du soleil, de la lune et des étoiles d'un tiers, symbolisant une période de ténèbres. La cinquième trompette ouvrira un abîme d'où surgiront des sauterelles pour tourmenter ceux qui n'ont pas le saut de Dieu sur le front. Cet événement est également connu sous le nom de « Premier Malheur » et c'est avec la sixième trompette que la prophétie la plus effrayante de tous les temps commencera à se dérouler. Lorsqu'elle retentira, quatre anges démoniaques qui avaient été chassés du ciel avec Satan et sont emprisonnés près du grand fleuve Euphrate seront libérés pour tuer un tiers de l'humanité. Ils conduiront une armée de millions de cavaliers causant destruction et mort. J'en dis qu'il y aura 200 millions de soldats dans cette armée, tous portant des cuirasses rouges, bleu foncé et jaune, et leurs chevaux auront des têtes semblables à celles de lions et de leurs bouches sortiront du feu, de la fumée et du soufre. Leurs queues seront comme des serpents infligeant des coups mortels aux gens. Au total, un tiers des habitants de la terre qui étaient encore en vie mourront, marquant la dernière chance de repentir que Dieu offrira aux gens avant qu'ils ne soient condamnés à passer l'éternité en enfer. Cependant, ils ne se tourneront pas vers le Seigneur et continueront d'adorer leur faux Dieu. Je comprends que ces événements sont presque impossibles à imaginer car ils vont bien au-delà de notre compréhension humaine. Mais sachez que la Bible ne se trompe jamais et ne ment pas. Tout cela est très effrayant, mais si vous vous abandonnez à Jésus et vivez selon sa parole, le Seigneur vous protégera du jour de l'épreuve et vous emmènera vivre pour l'éternité à ses côtés dans la nouvelle Jérusalem. Un royaume où il n'y aura ni peur, ni douleur, ni mort, ni larme. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de savoir quand tout cela arrivera, mais plutôt de savoir avec qui vous serez quand cela se produira. Par conséquent, plongez-vous dans la connaissance de la Bible, marchez selon la parole du Seigneur et ne vous laissez pas tromper par ce qui se passera dans le futur. Amen. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada